Salut ! Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir une petite pendule que j'ai trouvé sur le site de Mangood. Je l'avais trouvé très sympa donc du coup je leur ai demandé s'ils pouvaient m'en envoyer deux exemplaires. Je les ai reçus aujourd'hui et bien ce que je vous propose c'est qu'on les découvre ensemble. Alors déjà la première chose qu'on voit c'est qu'elle coûte vraiment pas cher, elle coûte à peu près 10 euros et elles existent en quatre modèles, LED bleu sur fond de bois noir, LED blanche sur fond de bois clair, LED blanche sur fond de bois blanc et LED rouge sur fond de bois un peu foncé. Donc moi j'ai demandé LED rouge sur bois foncé et LED bleu sur bois noir. Alors le colis, voilà comment il se présente quand on le reçoit, il y a un cordon d'alimentation usb puisque comme on va le voir la pendule peut être alimenté soit avec un cordon usb soit avec des piles à l'intérieur il y a une notice chinois anglais. Et voici la pendule, donc à l'arrière on a trois petits boutons de réglage avec un capot pour mettre quatre petites piles. Ici on va pouvoir venir brancher notre cordon d'alimentation usb et ici c'est la face sur laquelle vont s'afficher les informations de l'horloge. Alors là je vais me brancher sur un port usb de mon pc. Pour l'instant j'ai pas mis de piles. Et voilà. Alors ce qui est sympa à savoir c'est que en fait avant de faire la vidéo, moi j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait des branchements, j'ai fait des réglages et vous remarquez que en n'ayant pas de piles et même en débranchant, c'est éteint il n'y a pas de piles et bien en rebranchant une demi-heure après ou une heure après, l'heure que j'avais réglée, elle reste à l'heure. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur il doit y avoir une alimentation qui permet de garder quand même l'horloge à l'heure. Donc même si on la débranche pendant un bon moment, s'empile et qu'on la rebranche et bien elle reste à l'heure. Donc ça c'est un super truc. Ce que je trouve super dans cette horloge, c'est qu'il n'y a rien qui affleure, l'affichage en fait se fait par transparence à travers la matière et ça donne un rendu qui est vraiment très agréable. Voilà les deux que j'ai reçu. Donc celle-là, je pense qu'elle a un affichage qui est plus doux et celle-là un affichage quand même qui est plus visible. Donc je pense que moi celle-là, je vais peut-être la mettre dans ma chambre et puis celle-là, ça va plus peut-être sur un bureau. Alors avec les boutons qui sont à l'arrière, les trois boutons, on va pouvoir la mettre à l'heure, changer l'intensité de l'affichage, régler des alarmes. On pourrait également choisir d'afficher soit que l'heure, soit en alternance, la date, la température et le par exemple. Alors que c'est très simple. Les trois boutons, il y a Set, Up, Down. Donc pour rentrer dans une fonction de réglage, on appuie sur Set à peu près 4 secondes. Voilà. Donc là, c'est l'année. Donc on peut changer l'année avec les boutons Up, Down. Si je rappuie sur Set, là, je suis sur le mois. Donc avec Up, Down, je change le mois. Là, je suis sur le jour. Là, je suis sur mode affichage 24 heures ou 12 heures. Je rappuie sur Set. Là, je peux régler l'heure. Si je rappuie sur Set, je peux régler les minutes. Et là, j'ai une première alarme, une deuxième alarme, une troisième alarme. Et là, en appuyant sur Set, je reviens sur le mode affichage. Si j'appuie brièvement sur Set, j'ai un mode Display 1 ou Display 2. Le mode Display 1 va tourner en affichant tantôt l'heure, tantôt la date et tantôt la température. Et le mode Display 2 affichera en permanence que l'heure. Donc là, je me mets par exemple en mode Display 1. Donc on va voir que vont s'afficher successivement l'heure, la date et la température. Voilà. Donc moi, je préfère avoir constamment l'heure. Je vais mettre en mode Display 2. Si j'appuie brièvement sur la touche Hop, je passe en mode Fahrenheit ou en mode Celsius pour la température. Et si j'appuie sur Hop au-delà de 3 secondes, je rentre dans le menu d'affichage, d'intensité de l'affichage. Donc là-haut, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Donc là, c'est le plus lumineux. Et là, le moins lumineux. Voilà. Et donc, je rappelle, ce qui est sympa, c'est que si on débranche l'alimentation USB et qu'on a pas de pile à l'intérieur, comme vous le voyez, j'ai pas de pile, eh bien, en rebranchant, même après un certain temps, on garde le réglage de l'heure. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer maintenant ce qu'elles rendent dans la nuit, sachant que celle-ci, elle a des LED rouges et que dans la vidéo, on voit pas bien que c'est rouge, mais en réalité, les LED sont vraiment très rouges. Donc là, je vais éteindre. Et en fait, dans la nuit, elles rendent vraiment très bien. En réalité, dans la vidéo, ça rend pas aussi bien. Voilà, je suis arrivé à trouver dans l'appareil photo numérique le réglage qui permet de vous restituer la vraie couleur de la pendule avec les LED rouges. Je vous rappelle que sur le site de Banggood, ces pendules sont en vente pour le prix de moins de 11 euros. En conclusion, je trouve que c'est une idée sympa, par exemple, pour faire un cadeau.